Alors bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous à cette réunion ordinaire du conseil le 8 mars 2021 à 19 heures alors pour les fins du quorum je vais appeler les membres du conseil pour s'assurer qu'ils sont présents. Alors M. Turunakis. Présent. M. Bogue. Présent. M. Chamayard. Présent. M. Lefebvre. Présent. M. Paquet. Présent. M. Campbell. Présent. Alors merci nous avons le quorum ce soir. Au paragraphe 1 de l'ordre du jour, M. Turunakis s'est porté volontaire pour lire la vision. Alors M. Turunakis je vous laisse lire la vision. Merci. Hawkesbury par son emplacement stratégique et son bilinguisme sera le pôle d'attraction industrielle, commerciale, culturelle et récréotouristique qui par l'essor de cette synergie fera de Hawkesbury un attrait à découvrir dans l'Est ontarien. Merci beaucoup M. Turunakis. À ce moment-ci, j'ai fait faire la reconnaissance du territoire. Donc la terre sur laquelle nous marchons, nous nous rassemblons et nous travaillons est le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinabé. Au paragraphe 2. Adoption de l'ordre du jour. Alors est-ce que vous avez besoin d'un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour? Proposé par M. Campbell et appuyé par M. Bogue. Tous en faveur? En faveur? Adopté. Personne compte? Merci. Item numéro 3. Déclaration de conflits d'intérêts. Alors M. Lefebvre, votre déclaration comme à l'habitude? Oui, merci beaucoup Mme Le Maire. Juste déclaration de conflits pécuniaires à l'article 12,1 pour mes frais de consultation pour le comité de recyclage et j'ai déposé avec Mme Lontin cette semaine, ou laissons-nous passer plutôt, ma déclaration par écrit. Merci. Merci beaucoup M. Lefebvre. Au paragraphe 4, nous avons l'item Adoption des procès-verbaux, par contre nous n'en avons pas à adopter ce soir. À l'item numéro 5, rapport du maire et des conseillers. Est-ce qu'il y avait des conseillers et qu'il y avait certains rapports à soumettre? Pas de rapport? Alors essentiellement, à titre de maire, je vais faire un rapport sur quelques sujets. D'abord, je voudrais annoncer à la population de Hawkesbury que la province de l'Ontario ainsi que le gouvernement fédéral du Canada investisse dans nos infrastructures de traitement de l'eau à Hawkesbury. Alors, c'est un projet qui totalise 2,6 millions et qui a pour but de changer ou d'améliorer notre bassin de sédimentation qui avait été construit en 1954. Alors, ce bassin-là, en ce jour, il commence à prendre de l'âge, évidemment, et selon les conseils des ingénieurs, nous avons été recommandés de le remplacer. Alors, essentiellement, ce bassin, il y aura un mur qui sera enlevé totalement, ainsi que le plancher qui sera renové et aussi réenforcé. Il y aura deux, ce qu'on appelle en anglais des clarifiers. Alors, c'est une nouvelle technologie qui fait en sorte que la sédimentation se fait deux fois plus rapidement et produit une meilleure qualité d'eau. Alors, cette construction va durer au moins 24 mois et nous savons que selon notre plan d'investissement dans notre plan, dans notre usine d'eau, que nous aurons à défrayer au-delà de 6 millions pour faire des rénovations à notre plan d'eau. Vous savez que les ingénieurs nous ont établi un super bon plan sur une période de 8 ans avec des investissements assez substantiels. Par contre, le montant d'investissement change selon les années, dépendamment du changement qui doit se faire graduellement à l'intérieur de l'usine du traitement de l'eau. Alors, je félicite tous les gens qui ont participé à élaborer la demande de subvention pour obtenir les argents nécessaires pour procéder à ces améliorations. Alors, ça, c'était ma première annonce. Ma deuxième annonce, c'est que je voulais mentionner aux gens du conseil qui sont déjà au courant et peut-être moins la population, mais le 5 mars dernier, j'ai été l'heureuse récipiendaire du trophée « L'immigrant, j'y crois ». Vous savez que Hawkesbury a été choisie comme communauté francophone accueillante. Nous avons plus de 21 projets qui vont se dérouler au cours des trois dernières années à Hawkesbury, justement pour faire en sorte que notre ville soit de plus en plus accueillante envers les nouveaux arrivants. Je peux vous dire que la cité collégiale a fait une journée assez exceptionnelle, surtout parce que le déroulement avait lieu de façon virtuelle et non en présentiel. C'était très intéressant parce que tous les participants, les visages étaient projetés sur trois grands murs. Alors, on pouvait voir tout le monde qui participait, qui rendait vraiment ce genre de rencontre assez différent, mais quand même tout de même intéressant. Alors, j'ai été heureuse d'accueillir le trophée diamant pour l'immigrant, j'y crois, et j'espère de pouvoir bien représenter la ville de Hawkesbury dans ce fameux projet qui nous a été donné par le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Et en troisième lieu, je voulais vous annoncer qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Alors, le 8 mars, ça marque la journée internationale des femmes et c'est un moment qui vise à souligner à l'échelle mondiale les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles. À reconnaître les femmes qui nous inspirent tous, à reprendre la discussion sur l'importance de l'égalité des genres au Canada et dans le monde, et enfin, à sensibiliser le public au travail qui reste à faire, celui de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations des femmes. Alors, nous avons au paragraphe 6, 7 et 8, c'est-à-dire paragraphe 6, c'est la présentation où nous n'avons pas de présentation, numéro 7 qui sont les délégations où nous n'avons pas de délégation. Périole 8, c'est la période de questions. Je vais demander à Mme Lontain, est-ce que vous avez reçu à la dernière minute peut-être des questions? Non, aucune question. Merci beaucoup Mme Lontain. Alors, les sujets pour l'action, nous sommes à l'item numéro 9. Alors, l'item numéro 9, c'est le dépôt du rapport du commissaire à l'intégrité. Alors, ce que je vais faire en ce moment, c'est que je vais passer la chaise à M. Turunakis, qui lui essentiellement demandera à M. Saywell, qui est le commissaire à l'intégrité, de bien vouloir déposer son rapport. Alors, M. Turunakis, je vous laisse la parole. Merci Mme Asseline. Je donne la parole, évidemment, à M. Saywell pour son rapport. Ton micro, M. Saywell. C'est toujours fermé. Et la voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup M. Supléant et Mme la mairesse ou Mme le maire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, des membres du public, peut-être, je suis John Saywell, je suis le commissaire à l'intégrité, ou du moins je l'ai été, pour le terme, le mandat, commençant en mars 2019 et ayant terminé la fin décembre 2020. Donc, pas tout à fait deux ans. Et le 19 novembre dernier, donc en 2020, il y a eu une plainte qui a été signée et envoyée à moi demandant une enquête sur des violations possibles par la mairesse ou Mme le maire du Code de déontologie de la Ville d'Oxbury. J'ai mené une enquête, comme je suis m'entêté de la faire, je l'ai fait pendant le mois de décembre en faisant une entrevue interrogatoire d'une plus d'une dizaine de témoins sur des questions alléguées et aussi de plusieurs dizaines de documents. J'ai rendu mon rapport le 31 décembre, ça a été rédigé et envoyé par écrit à la greffière et ensuite envoyé à la traduction. Ce rapport a été traité en huis clos lors de la réunion du conseil le 5 février et comme on peut lire, je crois, dans le compte-rendu ou le procès verbal, la décision a été de reporter le dépôt à cette réunion-ci, qui est le 8 mars. Alors, comme prévoit la loi, il est déposé en réunion publique, donc on est ici ce soir et je vais donc vous la présenter. Par la suite, le conseil a la possibilité de considérer les recommandations et débattre s'il veut en choisir ou en imposer ou en adopter. Et je crois que Mme Asseli pourrait, avant le débat du conseil, vouloir faire des commentaires puis libre à elle, je crois que c'est tout à fait correct qu'elle vous adresse la parole si elle le choisit. Pour ça, donc, pour la présentation de mon rapport, il sera disponible, s'il n'est pas déjà, il sera disponible pour le public qui voudrait le consulter. Il soulève trois questions et ces questions dans l'ordre sont, est-ce que dans la façon de travailler de Mme la mairesse ou Mme le maire, il y a de l'ingérence dans les rôles de l'administration? Pour chacune des questions, j'aimerais vous dire c'est quoi l'enjeu et conclure qu'est-ce que j'ai trouvé. L'administration ou l'ingérence dans l'administration, ça soulève l'enjeu de comment les élus travaillent dans la sphère politique avec les contribuables, avec la communauté, avec leur vision, avec leur sens des valeurs qui sont partagées, on dirait par une majorité d'électeurs parce qu'ils ont été élus et donc collectivement, parce qu'ils ne sont pas tous des copies collées l'une de l'autre, ils débattent et ils décident entre eux comment orienter le développement de la ville ou le travail de l'hôtel de ville et ils font ça à travers des politiques, des programmes, des budgets et toutes sortes d'instruments à caractère politique. De l'autre côté, l'administration a le devoir de mettre ça en pratique, de comment on réalise tous les objectifs déterminés par le conseil et là devient une zone que moi j'appellerais, ce n'est pas très clair, c'est une zone que tout le monde, autant les administrateurs que les élus, doivent trancher quotidiennement jusqu'où je vais aller dans mon rôle et quand est-ce que j'empiète sur le terrain de l'autre. Et donc, l'enjeu ici, c'est que si des élus, et je donne un exemple, elle est extrême, ce n'est pas le cas ici, si un élu devait s'occuper constamment des affaires administratives et comme on dit en anglais, faire du micromanagement, de gérer dans le moindre détail comment chaque employé fait son travail, c'est un empiétement qui n'est pas le fun pour personne d'avoir un patron qui est toujours devant votre dos. Alors, je dis que ce n'est pas le cas ici, mais on peut comprendre où le respect rentre en ligne de compte, je respecte que vous, vous avez un travail à faire, moi j'ai un travail à faire et si on traverse cette ligne fragile-là, on rentre dans une zone un peu ambiguë parce que ce n'est pas les élus qui sont les employeurs ou qui sont les patrons des employés. Ce sont un conseil qui ensemble, en réunion, détermine des grandes orientations et le maire ou la mairesse sert d'interprète pour voir au quotidien si c'est bien compris, mais qui n'est pas là comme patron ou employeur. Alors, c'est un peu l'enjeu et à travers plusieurs événements qui m'ont été confiés par des témoins de toutes sortes, les unes complémentaires aux autres, j'ai conclu que oui, effectivement, Mme Assali, et je l'attribue à son ferveur de vouloir amener du progrès, faire changer des choses, créer un avenir meilleur pour la municipalité, bien, par peut-être un excès des ailes, elle est souvent et de façon majeure parfois dans le terrain de jeu des administrateurs. Et ça amène une ambiance de travail qui est difficile pour plusieurs et c'est interdit par le Code de déontologie parce que le Code de déontologie dit clairement que les politiciens doivent respecter leur rôle spécifique et ce rôle est défini dans la Loi sur les municipalités. Ma conclusion, basée sur les faits que j'ai pu observer, soit en témoignage ou en document, que oui, effectivement, Mme Assali a tendance à faire de la gestion comme si elle était le grand patron et c'est néfaste pour les relations de travail et l'environnement de travail à l'hôtel de ville. La deuxième question qui a été soulevée, c'est que Mme Assali aurait fait des bris de confidentialité, elle aurait pris des informations, elle les aurait partagées sans que ce soit correct. On doit respecter ce qui se décide en huis clos, on doit respecter des informations personnelles, il y a plusieurs choses qu'on doit respecter, la confidentialité et même sans aller jusque-là, il faut aussi avoir un certain retenu. Donc, on se réserve, on n'ouvre pas notre bouche plus qu'il faut, puis on fait bien attention aux mots qu'on choisit et on rapprocherait, on reprocherait Mme Assali de ne pas être à la hauteur sur la question des bris de confidentialité. Et à travers tous les faits que j'ai regardé, je n'ai pas trouvé de cas de ça. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas évidence ou preuve de bris de confidentialité. Oui, des rumeurs circulent, est-ce que ça vient d'elles ou d'autres, parce que ça semble être un phénomène dans tous les milieux, des petits milieux et surtout des milieux politiques, c'est normal, tout est très important et tout le monde fait créer des histoires comme le téléphone chinois et donc je n'ai pas conclu que Mme Assali avait un bris de confidentialité. La troisième question, et peut-être pour souligner l'importance de cette question-là, on comprend que c'est difficile de travailler dans la paix quand on entend des choses, puis « Ah, c'est-tu vrai ça? » et on est toujours en train de se conditionner la validité de ce qu'on nous dit. Et donc, c'est important d'avoir une atmosphère qui est claire, limpide, que les gens savent que quand ils ont une nouvelle, c'est essentiellement la vérité et que les choses, juste seulement les choses utiles sont partagées. On ne partage pas des choses inutiles et surtout on ne partage pas des choses qui portent atteinte à quiconque. Et donc, c'est pour ça que c'est important, mais comme j'ai dit, je n'en ai pas trouvé de cas où Mme Assali aurait porté atteinte à ses… ou aurait négligé ses propres devoirs de confidentialité. Le troisième est probablement la plus importante et je vais m'attarder un petit peu. C'est la question de ce qu'on appelle le harcèlement. Et je comprends que le harcèlement, c'est un grand mot, c'est un mauvais mot. On dit « Non, 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 il ne faut pas faire ça », mais c'est plus et c'est moins que ça. C'est moins que ça dans le sens que la définition du harcèlement selon la loi sur la santé en milieu de travail, santé et sécurité au travail, il dit que, et dans toutes les définitions, c'est n'importe quel geste ou parole qui est perçu par l'autre, celui qui le reçoit, qui l'est perçu comme vexatoire. Évidemment, certaines personnes pourraient s'énerver à tout et à rien, donc on va peut-être dire qu'une personne normale trouverait vexatoire, une personne ordinaire, une personne comme la majorité des gens. Alors, l'idée ici, c'est qu'il faut être conscient que nos gestes, nos faits et gestes et nos paroles ont un impact sur les autres et toujours dans le cas de respect, surtout un leader qui est un élu, quand il partage des mots ou il pose un geste, ça peut être facilement perçu comme vexatoire et ce n'est pas l'intention qui compte, c'est est-ce que quelqu'un aurait pu trouver que c'était vexatoire et si oui, pour un employé, ça brime son bonheur au travail, sa confiance en soi, plusieurs choses qui vont dans l'intérêt de la municipalité. On veut tous une équipe de travail qui est en santé, de bonne humeur, ils se présentent le matin et ils se garochent à 100% sur leurs tâches et à la fin de la journée, ils disent « Yeah, une autre bonne journée ». C'est l'idéal, mais on peut voir comment ça peut être miné par des relations de travail qui manquent de respect, surtout sur la question de harcèlement. Je donnerai un exemple parce que je pense que ça dénote bien ce que ça peut et ce que ça a été. Un cas qui était un peu particulier, alors je vais voir que j'ai dix minutes alors je vais travailler sur mon dix minutes. Alors le harcèlement, j'avais un exemple qui était lorsque madame la mairesse aurait écrit à quelqu'un pour dire « à l'avenir je vais devoir envoyer vos courriels à mon avocat ». C'est juste une question très claire, on cherche les clarifications, on veut mettre les pendules à l'heure, c'est tout à fait correct sauf qu'un employé qui sente qu'il pourrait être amené en cours, c'est ça que les avocats font, un employé qui sente qu'il pourrait être amené en cours va devenir très nerveux, va toujours checker son dos et c'est un niveau de méfiance donc qui s'instaure et que ça n'amène pas un milieu de travail favorable. Alors pour compléter, j'aimerais, et je ne sais pas combien de temps vous voudriez qu'il me reste, mais si je dois déborder de quelques minutes, je trouve que c'est un sujet assez important, mais je vais m'empresser. Dans le contexte et c'est noté dans le rapport, il y a déjà eu un rapport de consultant de ressources humaines en 2018 qui a parlé d'un climat et je le souligne parce que ce n'est pas Madame Asseli la personne responsable dans un sens, on n'est pas à la recherche de sourcières, on n'est pas là pour punir des gens. Comme je disais tantôt, si elle a une zèle de vouloir changer des choses, elle met pas assez le frein parce que sa tendance est d'aller jusqu'au bout de ces choses, mais ce climat de travail a déjà été souligné par des consultants auparavant, donc c'est pas uniquement elle, puis ça a tendance à être le cas à October. Les congédiements qui ont eu lieu au mois de juin étaient l'étincelle pour une partie des choses. Il y a eu des congédiements, mais il y a eu plusieurs démissions, donc pour moi ça démontre l'ampleur de l'importance de la situation. Parmi les gens qui auraient démissionné, il y en a qui me citent des insatisfactions avec le milieu de travail, le milieu de travail toxique comme on dit. Le climat de travail donc a amené des plaintes en harcèlement, normalement on n'en parle pas, mais il était nécessaire parce que c'est l'objet même de la plainte en déontologie et j'ai un devoir d'enquêter là-dessus et je peux citer certains faits et donc je cite ceux-là, c'est nécessaire de voir si ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a eu des enquêtes, il y a eu d'autres professionnels qui ont regardé cette situation-là. Et tout dernièrement, le dernier contexte que j'aimerais donner pour comprendre l'ensemble de la situation, c'est qu'on a appris le 5 mars, c'est-à-dire vendredi, que le gouvernement de l'Ontario regarde, il veut consulter le grand public, les municipalités sur ce problème qu'ils voient déjà au niveau provincial de climat de travail. Comment on préserve le climat de travail dans nos municipalités et l'autre côté de la médaille, c'est ce qu'on peut appeler harcèlement, mais comme j'ai dit dans une définition quand même assez large. Ce n'est vraiment pas nécessaire d'être intentionnel. Donc là, on apprend ce soir, des collègues, que l'Association des municipalités de l'Ontario avait déjà eu l'occasion de fournir leurs commentaires ministères sur cette question-là et ça a été fait en date du 3 février. Donc, on est tout à fait, on n'est pas unique. Ce qui se passe à Huxbury se passe ailleurs. Ce n'est pas uniquement une personne, c'est plusieurs personnes et c'est depuis plusieurs années. Donc, je voulais juste mettre l'enfer sur le fait que c'est beaucoup plus une situation que moi, je voudrais, par mon rapport, aider à corriger que de jeter de la blâme sur une personne, ou punir quiconque, ce n'est pas le but de la chose. Donc, sur ce, je voudrais juste conclure en disant que oui, j'ai trouvé qu'il y a eu des gestes qui étaient sérieux et qui méritent de l'intervention du Conseil, et bien plus que de recommander des sanctions punitives, ce que j'ai mis dans mon rapport, que le monde pourrait lire, donc je ne le lirai pas de mot à mot, mais essentiellement qu'il y a des gens qui se sentent blessés, un premier pas pour rétablir des ponts de confiance serait des excuses de la part de la mairesse. Comme leader, ce serait un geste à poser, je crois. Le deuxième, c'est qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, vous aider, aider elles à voir c'est quoi les moyens de communication qu'on prend. Alors, ce que j'ai recommandé, c'est qu'on voit la possibilité qu'elle bénéficie, au frais de la municipalité, d'une assistance en coaching professionnel pour l'aider, voir s'il n'y a pas des choses qu'elle peut identifier et échanger dans sa façon de faire. Et pour permettre au climat de travail de se rétablir temporairement en attendant que tout reprend, je recommandais qu'elle se retire ou qu'on lui demande de se retirer du comité plénier. Parce que c'est là que le quotidien un peu se gère. Et à ce moment-là, avec le maire suppléant et les autres conseillers, on peut rassurer le personnel, enlever un peu les pierres dans le sandal ou dans le soulier et que Mme Asseli revient dans un peu de temps pour reprendre les guides. Ça pourrait, d'après moi, être des mesures pour aider à remettre la municipalité dans une relation de confiance entre le personnel et la politique et c'est ce que j'ai recommandé. Donc, c'est ça l'essentiel. Je voudrais juste ajouter qu'il y a eu discussion sur est-ce que ce rapport devait être rendu public? Est-ce que j'aurais dû retirer plusieurs éléments? Je comprends que c'est pas le fun pour personne d'avoir un rapport qui peut être négatif, un petit peu ou même beaucoup. Et il a été déterminé aujourd'hui que, oui, c'est tout à fait approprié que le rapport soit déposé en public. Alors, il l'est aujourd'hui, ce soir. Et ça conclut mes remarques et ma présentation de mon rapport. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, M. Sewell, pour votre rapport. Je pense que la prochaine étape, il faut prendre un débat puis choisir une des sanctions que M. Sewell a mentionnées. Je vais ouvrir le floor pour un commentaire de mes collègues. Quelqu'un peut aller. Quelqu'un commentaire? Nous devons choisir, je crois, une ou une des sanctions qui nous proposent. M. Le Fay, oui. Merci, M. Sewell, pour votre présentation. Nous avons eu la chance de le voir à huis clos et entendu le document. Et en lisant le document, je vois que vous avez pris une approche, comme vous avez mentionné, diplomate, pour être capable de trouver des solutions et d'aller d'avant. Et je vous félicite d'avoir fait ce côté-là. Je n'ai aucun problème de recevoir le rapport. On l'avait reçu tous les membres du conseil à huis clos comme tel. Les sanctions, il aurait pu être bien plus sévères, comme M. Sewell a mentionné. Il ne voulait pas être pénalisé, mais plutôt trouver des solutions. Et je n'ai aucune objection avec ses recommandations. Ce sont mes commentaires, M. Thurinacus. Merci, M. Lefebvre. D'autres commentaires sur les sanctions? M. Poquette, oui. Excusez. Oui, merci, M. Sewell. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis dans une position où je n'aurais jamais voulu être. Jamais j'aurais pensé et pris une bonne décision contre un ou une collègue de travail dans cette situation-là. C'est des situations que je ne préfère pas vivre. C'est des situations que je n'aime pas vivre. C'est des situations qui peuvent mettre des conseils à dos. Et ce n'est pas vraiment bon pour une municipalité quand un conseil est à dos. Mais par contre, j'ai un devoir à faire. Je me suis engagé à faire un devoir. Je dois le faire. Et moi aussi, des recommandations. C'est avec ça que je veux aller. Je ne veux pas en rajouter. Oui, parce que regarde, c'est déjà assez. Je pense que le message est passé au travers de, pas seulement le lien avec la personne en question, mais je pense que le message est passé au travers de tous les membres du conseil. Et je pense que ça va aller mieux dans le futur, en espérant qu'on va être capable d'avancer malgré tout ça. Parce que moi, mon but, c'est d'avancer et non pas reculer. Et je souhaite bonne chance à tous les membres du conseil. Parce qu'avec les nouvelles procédures qu'on a vues avec le communiqué d'Amo, ça va être encore plus raide. Ça fait qu'il va falloir être encore deux fois plus prudent de la façon de notre approche envers les employés. Donc, prenez en considération ça et je vous recommande encore une fois, même si vous l'avez lu, le code de l'éontologie, prenez le temps de le relire. C'est important. C'est important pour moi, c'est important pour vous aussi. Merci. Merci, M. Poquette. D'autres commentaires des conseillers? S'il n'y a pas d'autres commentaires, je donne la chance à Mme Asley, si elle veut, s'adresser au conseil. Oui, certainement. Merci, M. Turunakis et merci, M. Sewell, de votre présentation éloquente. Je dois vous avouer, M. Sewell, que s'il y a une personne la plus déçue, c'est moi. Parce que je voulais vraiment avoir la chance de m'asseoir avec vous et de revoir la plainte pour que vous et moi, nous ayons un exercice d'apprentissage. Parce que je sais, selon la présentation que vous avez déjà fait au conseil et autres présentations que j'ai déjà entendues de vous, que vous cherchez de voir s'il n'y a pas des justes milieux. Et pour moi, la déception, c'est de ne pas avoir eu l'opportunité de m'asseoir avec vous et de faire un exercice d'apprentissage. Je pense qu'en échangeant, nous deux, nous aurions pu apprendre beaucoup. À ce moment-ci, je dois dire que lors de la requête en sursis et la mise sous salée qui a eu lieu vendredi, le 5 mars 2021, les avocats de la municipalité ont pris la position que j'aurai l'occasion d'être entendue ce soir. Toutefois, les règles de procédure me permettent entre 5 à 10 minutes du lendemain. En premier lieu, je dois vous informer que la requête en sursis et la mise sous salée du dossier de la Cour a eu lieu le 5 mars 2021, étaient des mesures prises pour minimiser autant que possible les dommages que j'ai subis et que je continue de subir à travers cette enquête et ses rapports par le commissaire. Le rapport du commissaire à l'intégrité, qui est rédigé par M. John Sewell, démontre une violation fragante de l'équité procédurale puisque je n'ai pas eu la chance de répondre. Mon adjointe administrative n'a pas été questionnée et mes témoins n'ont pas été entendus. Malgré le prétexte de m'avoir donné la chance de répondre, il n'avait pas questionné ni moi ni mes témoins. À deux reprises, le commissaire m'a indiqué qu'il me reviendrait, mais il ne m'est jamais revenu. Le 11 janvier, j'ai aussi demandé au commissaire de m'aviser de comment procéder avec la confidentialité des propos tenus à huis clos ou des renseignements sous entente de confidentialité. Et il ne m'a pas répondu non plus. Le 12 janvier 2021 était la première fois que j'ai été avisé que le commissaire avait déposé son rapport le 31 décembre 2020 en français et que la traduction en anglais se faisait. Le commissaire avait déjà fait son opinion. Il avait effectivement un esprit fermé et ne m'a pas parlé ni à mon adjoint et à mes témoins. Il ne m'a jamais demandé ma liste de témoins qu'il aurait pu rencontrer lors de mon congé de Noël. Le rapport contient plusieurs fausses allégations que le commissaire aurait pu prendre conscience s'il m'avait interrogé ce qu'il a choisi de ne pas faire. Certaines opinions du commissaire ne prennent pas en considération la loi de l'Ontario, mais la loi du Québec, ce que j'aurais pu lui souligner, mais il a choisi de ne pas m'interroger ni de vérifier. Certaines opinions du commissaire ne prennent pas en considération que des décisions ont été prises par le conseil et adoptées par voie de résolution, chose que j'aurais pu adresser avec le commissaire s'il m'avait interrogé en lui donnant simplement les résolutions du conseil. Le commissaire ne démontre pas sa bonne foi après avoir eu une discussion avec le conseiller Bogue qui lui a indiqué que c'est bien lui, M. Bogue, qui avait fait des énoncés devant M. Desrosiers. Cependant, le commissaire insiste à me blâmer et l'inclure dans son rapport. Si le commissaire m'avait demandé des explications, il n'aurait pas incorporé dans son rapport plusieurs fausses allégations, dont je vous donne simplement ce soir deux exemples. Ma demande à la firme, la seule Engineering, pour un rapport dont elle avait déjà préparé pour la ville de Hawkesbury concernant l'érosion de l'île du chenail et dont je ne me souvenais plus du nom de l'étude, je fais une remarque que c'était un document sur la tente du gazon sur le bord de l'eau et j'ai utilisé une façon de parler qui disait que c'était pour informer les responsables de la tente du gazon de ne pas couper le gazon trop près du bord de l'eau puisque ceci était néfaste à l'érosion de l'île du chenail. Cependant, je n'ai jamais demandé ni à un employé, ni à un gestionnaire et ni à personne de ne pas tondre le gazon sur le bord de l'eau. C'était simplement une façon de parler. Ceci était facilement vérifiable auprès de l'équipe responsable de la tente du gazon, ce qui n'a pas été fait par le commissaire et c'est pourquoi il le mentionne dans son rapport. Un autre exemple. Lorsqu'il mentionne que j'ai donné à une tierce partie une demande de subvention, ceci est totalement faux. La ville procédait à une demande de subvention avec Patrimoine Canada sous le volet espaces culturels pour la réfection des murs de pierre de la maison de l'île. Et le formulaire de la demande de subvention devait se faire conjointement avec le service des loisirs de la ville et le centre culturel le chenail, où chacune des parties devait compléter diverses sections de la demande de subvention. D'abord, la ville pour énoncer les travaux de réparation qu'elle anticipait entreprendre. Et ensuite, le centre culturel le chenail devait répondre aux questions touchant la programmation culturelle et l'accessibilité de cette programmation aux gens de tous les âges. Pour toute fin pratique, la directrice des loisirs n'a jamais complété la première partie de la subvention et conséquemment, la subvention n'a jamais été soumise. Le commissaire aurait pu vérifier ceci auprès de la ville ou Patrimoine Canada et aurait su que la démarche n'a jamais, que la demande n'a jamais été soumise et que la subvention n'a jamais été donnée à une tierce partie. En conclusion, tout ce que je viens de vous dire sème beaucoup de doutes sur la validité des allégations dans le rapport. Malgré ce que M. Sewell a mentionné ce soir et ce que j'aurais vraiment aimé partager avec lui, M. Sewell a manqué ses obligations légales à titre de commissaire à l'intégrité. Maintenant que le rapport est rendu public et que vous vous êtes penché sur les sanctions, la procédure telle que l'avis de requête en revision judiciaire à la cour divisionnelle déposée en février dernier et les étapes à suivre continueront. Ultimement, un juge décidera du sort du rapport. Alors je vous remercie de m'avoir entendu. Merci Madame Asli. Are there any other questions from any councillors before we proceed to receive the report and vote on the sanctions? Mr Sewell, yes. Your microphone again. Si je peux répondre, et ce n'est pas pour s'aimer la polémique ou débattre en détail, il y a effectivement beaucoup à gagner de se parler. Et comme le tribunal a pu constater et dans sa décision l'a noté, il y a eu différentes tentatives de part et d'autre de se voir. Les délais étant restreints d'une quelconque façon, ça n'a pas pu se faire. Il y a eu beaucoup d'écrits et je jugeais que lorsqu'il y avait des écrits, c'était donc des formes de témoignages qui valaient autant l'interprétation d'un témoin, même la principale intéressée si elle n'était pas disponible parce qu'il y a eu des tentatives et elle n'était pas disponible. Donc, je ne voulais pas faire une polémique là-dessus, mais ça a été soumis au tribunal et le tribunal a dit on ne voit pas là un motif important d'intervenir et ce sera sûrement traité en révision judiciaire le moment venu. Donc, ce serait la place pour être débattu. Mais il y a une question que j'aimerais souligner qui est, je pense, fondamentale, c'est le niveau de notre compréhension d'un code et de ce que ça implique, des concepts et des règles d'usage. Les deux cas que Mme Asseli a mentionné, elle a entièrement raison dans ce qu'elle dit et je ne dispute pas ni sa version des faits, ni la conclusion qu'elle en tire, mais il y a un autre niveau d'interaction. Normalement, un maire devrait demander à un directeur général d'aller chercher un rapport de consultant et dire si vous allez chercher ça, vous allez peut-être voir c'est où les problèmes d'érosion et est-ce qu'on peut s'assurer que les gens l'appliquent dans la tombe de gazon, peu importe. Et donc, dans la semaine, deux semaines plus tard, est-ce que vous avez reçu le rapport? Est-ce que vous avez parlé aux gens? Et ne pas d'intervenir lui-même. Et c'est là l'enjeu, ce n'est pas d'avoir été parlé spécifiquement au celui qui coupe le gazon, mais de se mettre dans ce rôle-là. Et ce serait la même chose avec les demandes de subvention, de demander le directeur général, qui est l'employeur de tout le monde, le patron, il y a un enjeu, pourquoi ce n'est pas fait, pourquoi la demande n'est pas déposée, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si un directeur ne le fait pas, la réponse est pour le conseil d'établir des paramètres de performance du premier employé, de faire des évaluations, puis si nécessaire, qu'on gédie quelqu'un pour cause après un processus d'évaluation et tout ça. Et c'est un peu là que ça arrête le rôle d'un élu. Donc, c'est pour dire que oui, on pourrait en parler longuement, ce n'est pas là mon but, c'est de dire qu'il y a une façon de voir les choses et l'ensemble du portrait que j'ai pu dresser, c'est qu'il y avait une présence, une omniprésence de la mairesse dans le sphère administratif. Il y avait des exemples et la façon, je ne dis pas qu'elle l'a mal faite, je dis que ça prend de la place et les gens se sentent déplacés. C'est là la nuance et sur ça, je ne veux pas discuter sa version des faits, je veux dire qu'on est à un autre niveau d'après moi. Alors, cela dit, je remercie également Mme Asseli pour ses précisions, ils sont fort pertinents. Merci, thank you for your clarification, Mr. Sewell. So, we're at the point where I need a proposer to accept the report and to vote on the sanctions as laid out by Mr. Sewell. If we vote against those sanctions, then we could remove them until we vote for them. So, do I have a proposer to receive the report and to adopt the sanctions? Mr. Paquette, seconded by Mr. Chamaillot. Discussion one last time, anything to discuss before we proceed to the vote? Mr. Lafayette, yes. J'aurais juste une question à poser à M. Sewell, comme tel. Est-ce que si la revue judiciaire continue comme tel, ok, et la demande est faite et qu'il y a des changements à des sanctions, est-ce que la révision judiciaire peut faire des changements aux sanctions qui est proposée à votre part? Je crois, et là, je vais parler comme juriste, même si je ne suis pas l'avocat de la province de l'Ontario. En règle générale, une décision est exécutoire nonobstant appel, à moins d'avoir une décision autre. Et c'est un peu ce qu'on a entendu du juge ce matin, c'est qu'il n'y a pas de décision autre. Que oui, ça va de l'avant, il est déposé, les décisions se prennent et en cours de route, au temps opportun, un tribunal pourra se pencher par la suite. Est-ce que le rapport a été bien fondé? Est-ce que les sanctions ont été bien motivées de votre part? Parce que c'est vous qui adoptez les sanctions. Donc, si un juge plus tard devrait dire, ah non, finalement, ce n'était pas un bon rapport, il n'y aurait pas fallu faire ça, bien, s'il y a une sanction qui est toujours en cours, on peut l'arrêter, mais si les sanctions ont été faites, c'est fait. S'il y a une sanction qui a été décidée, mais il n'y a pas eu de conformité de la personne visée, bien, là, il n'y aurait plus besoin de se conformer à une sanction. Donc, alors, c'est très compliqué de présumer qu'est-ce qui pourrait être la décision d'un tribunal et comment ça pourrait s'appliquer. Je crois que vous êtes devant une situation au présent et vous le faites en vertu de ce que vous savez aujourd'hui. Merci, M. Charles. Donc, juste pour être clair, les sanctions que nous sommes votés, j'aimez les patients qui sont acceptés sur le salut à la mia – – – est-ce que nous avons accepté l'impactement ? J'boro, les hurétés personnel à proposer d'un décomprunté. On va en avoir un prêt à des décompruntés. Y par exemple, vous prenez un réplاف de光茶s. Est-ce que vous en stehen 7 heures à RPM, c'est ce que vous êtes adusés ? Mais… Est-ce que vous avez underscore cette situation dans le département-est, et en vu murdered dans le bal три deてансse. the whole report so that is the one that under the decision of the judge that I'm prepared to present it's the whole report and there was a third recommendation which was that uh mrs assily remove herself or be removed from the committee of the whole for a couple of months while the new general manager is being hired and so there were actually three recommendations and um and uh the judge said go ahead and it should be filed as as drafted thank you for that clarification so that's the proposal on deck uh then we'll vote on that proposal all in favor of the proposal as is i see four who against one the motion is carried four to one thank you councillors i believe uh we are done with a 9.1 we'll move to 9.2 thank you very much thank you say well number two i believe is the demand the prolongation by the concert integrity for uh reference 2001 um do you have some more information on that madame lontain uh yes do you want me to read the complete recommendation because it's what we do s'il vous plaît so attendu que le commissaire désolé attendu que le commissaire à l'intégrité a reçu une demande d'enquête en septembre 2020 allégant les dérogations du code de déontologie des membres du conseil et des conseils locaux ville de oxbury règlement 13 2019 et attendu qu'il y a eu l'ouverture d'une enquête tenue par le commissaire à l'intégrité suivant la demande et attendu que si le commissaire à l'intégrité n'est pas en mesure de préparer son rapport dans les 60 jours il doit en informer le conseil par écrit et fournir les raisons et une date approximative pour le dépôt du rapport il soit résolu de prolonger le dépôt du rapport de 60 jours supplémentaires la date limite de submission étant maintenant le 7 mai 2021 il doit y avoir un proposer mc campbell a secondaire monsieur la five i open the floor for questions or comments any comments mr bogue yes i just i i'm just very surprised that the uh the um the delay this is not a small delay uh this was supposed first of all we never heard about it before uh and then all of a sudden uh it was put in in december which means non-december november which means it was finished on the 2nd of january and now all of a sudden we we're in march and they want an extension i i just find this uh uh quite uh not not very standard as far as 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 when you employ people that you have 60 days to do something and then you turn around and you take double that and then you ask for another extension i just find it quite odd that's all thank you mr campbell the only thing i want to say que je veux dire c'est que d'après moi le cours a commencé mais du commencement monsieur C.well je pense qu'il nous avait dit qu'il était pas mal occupé ça fait que pour poursuivre son son enquête ça fait que c'est pour ça moi je suis d'accord à donner l'extension parce que là comme c'est là ça c'est déjà commencé et puis elle c'est pour faire ça elle prendra bien pas 60 jours pour la faire comme elle a demandé mais elle dit 60 jours encore c'est pour ça merci my comments on the situation if there's no other comments is that uh this uh complaint uh was made internally it's an internal complaint that uh when that complaint happens it automatically reaches uh the level and the integrity commissioner picks that up and runs with it as well uh from what i understand this complaint was resolved internally um so in my opinion uh why would we continue to pursue this uh on the integrity commissioner level when we can just uh save the uh save the money and let it die from what i understand uh it was uh settled uh internally there's a waiver signed and it is uh it is what it is i see monsieur lafayre and i see madame yeah these are two separate issues mr tsalanakis basically uh one is a complaint basically under the policy of harassment which was resolved but this is a complaint directly to the commissioner of integrity which is a separate issue altogether and cannot be withdrawn and must be proceeded with under the rules if we don't fund this if we if we don't extend it what happens then uh basically the complaint is there and still got to continue it cannot be withdrawn and we were told that i think at the closed meeting by our own solicitor at one point in time uh so if we didn't extend it then then it would be picked up by uh the new commissioner wu Oh, sorry, I'm putting it on and off basically, as you can see in the letter, she also has mentioned that she already has progressed to a certain point in time with the interviews, I assume, but we have sections which are removed, but I guess we can assume those sections which have been removed, but at least it's mentioned that she has progressed to a certain point and she feels that she can complete it well within the 60-day period, but we cannot basically put it aside. That's what my understanding is. And how do we pay? Do we pay for this based on the 60 days or the extension now? Are we on the hook for the entire amount of time? It's a time plus, like the contract of Mr. Sewell, basically. We're using the same rules under the contract because Mr. Sewell had delegated his authority to this individual. Because like Mr. Bogues says, this is extremely long, so we don't want to be on the hook to be paying this for an extended amount of time. No, if you take a look at the contract, basically, Mr. Sewell, it's representative of the, basically, the agreement with Mrs. McGrady, basically. So he was the one that delegated his authority because of a conflict of interest and he was delegated to this individual and he had the authority under the Municipal Act, basically. We could not overrule his authority in that respect. Mr. Buckhead, something to add? Oui, il y a juste un petit problème, c'est qu'il y a un citoyen qui vient de m'envoyer un texte et puis il ne voit pas tous les conseillers lorsqu'ils regardent la réunion virtuelle chez eux. Et puis il voulait savoir qui a voté contre sur la dernière résolution qu'on vient de prendre. Ce n'est pas à moi le nommer le nom, c'est vous qui préside, donc. Well, it wasn't a recorded vote from what I understand, so I don't know if I'm able to make that public or not. If it is, we can definitely, I just want to follow the rules. I'm not sure what the rules are in that situation. Si ça avait été un vote enregistré, on aurait toutes voté un à un. But it wasn't, that's what I'm saying. It was just a vote, so I don't know if they have that ability to find out. Madame Lantin can correct me if I'm wrong. Je suis d'accord avec Monsieur Tournacque, ce n'était pas un vote enregistré, donc on ne peut pas vraiment divulguer qu'il a voté contre, qu'il a voté contre. Pas de problème, moi il répond, je ne veux pas moi il répond, il nous écoute comme ça. Après, sur ce commentaire supplémentaire, parce que c'est un peu mon métier dans mon passé, mais quand ce n'est pas enregistré, comme vous avez mentionné, il y a un vote, c'est pris pour accueillir que c'est un vote unanime. Parce que si il n'y a pas de vote enregistré, comme Monsieur Parquet l'a mentionné, comme vous-même, alors c'est sous-entendu que si jamais quelqu'un va fêter les réunions du conseil ou les minutes, c'est pris pour accueillir que c'était un anime. So, the correct procedure, I should have just said that it was carried and I left it at that. Thank you very much. All right, so we find ourselves back to the voting stage. If there's no other questions or commentaries on this particular resolution, we have a proposer and a seconder, then we are prepared to vote. So, all in favour of the proposal to grant additional time. All against. Carried. Thank you very much. At this point in time, I think I will be giving the chair back to Madame Asli. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Churnakis. Counselors, la prochaine paragraphe, c'est 9.3. C'est l'item qui concerne les frais pour licence de chien. Alors, je fais faire la lecture des recommandations qui se lit comme suit. J'ai attendu que les restrictions provinciales empêchent les gens de se présenter à l'hôtel de ville sans rendez-vous et attendu que l'administration n'a pas envoyé les factures pour les licences de chien au début de l'année 2021. Qu'il soit résolu de retarder au 31 mai le paiement des licences de chien tel que recommandé au document 2021 recommandation 15. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ouvrir la discussion proposée par M. Chamaillard, appuyée par M. Lefebvre. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Si je n'entends pas de questions sur le sujet, est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte? S'il n'y a pas quelqu'un qui compte, tous en faveur, adoptés. Merci beaucoup. Item 9.4. Nomination d'un chef adjoint du service du bâtiment. La recommandation se lit comme suit. Attendu que le poste de service du bâtiment est vacant depuis la fin décembre et attendu que M. Lalonde fut nommé à titre de chef du service du bâtiment par intérim le 12 janvier 2021. Il est attendu que M. Lalonde assume l'intérim en plus des responsabilités d'inspecteur en bâtiment. Qu'il soit résolu que Marc-André Descartes soit nommé chef adjoint du service du bâtiment et qu'un règlement soit adopté à cet effet tel que recommandé au document 2021 recommandation 16. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour ouvrir la discussion proposée par M. Quimbaud et appuyée par M. Paquette. Est-ce que vous aviez des questions? M. Paquette, vous avez une question? Allez-y, vous avez la parole. Oui, Mme la maire. La question que je me pose, c'est M. Lalonde est par intérim, mais M. Descartes va être permanent? Non? Donc, M. Descartes, il agit à titre de consultant, mais puisque selon la province, c'est un poste statutaire, on ne peut seulement l'embaucher comme un consultant et on doit le nommer à un poste. Donc, M. Lalonde demeure notre CBO et puis pour les dossiers dont il n'a pas la compétence ou qu'il est absolument trop occupé, il peut avoir affaire avec M. Descartes. Ah, OK, M. Descartes, il y a des qualifications nécessaires pour les large buildings. Exactement, exactement. Donc, il ne s'est tenu pas un employé et il ne travaillera pas temps plein. Parfait, merci beaucoup. M. Lafarbe, vous aviez une question? Allez-y. Oui, merci, Mme la maire et bonsoir, Mme Bissot. Juste un ajout un peu à la question de M. Poquette. Alors, c'était ma question, ce n'est pas un employé, c'est un consultant. Alors, je présume aussi que les couvertures seront nécessaires pour bien se responsabiliser envers la municipalité. Exactement. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a quelqu'un de contre? Alors, tout le monde en faveur? Adopté. Alors, bienvenue à M. Descartes. Je vais avoir un petit mot plus tard pour les nouveaux employés. Merci beaucoup. Le paragraphe 9.4, nomination d'un chef adjoint du service, excusez-moi, c'est 9.5, embauche du directeur des travaux publics et d'ingénierie. La recommandation se lit comme suit. Attendu que le poids sur la direction des travaux publics et d'ingénierie est vacant depuis janvier 2021 et attendu que Jonathan Wilson a été nommé directeur des travaux publics et d'ingénierie par intérim depuis janvier 2021. Et attendu que le processus de recrutement a respecté la politique en vigueur, qu'il soit résolu que le conseil municipal confirme la position de directeur des travaux publics et d'ingénierie à Jonathan Wilson, effectif le 9 mars 2021, tel que recommandé au document 2021, recommandation 18. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Chemaillard, appuyé par M. Beaune. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne vois pas de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un de contre? Il n'y a pas personne contre? Alors, tout le monde en faveur? Adopté. Merci beaucoup. Au paragraphe 9.6, prolongation de la saison de la glace au complexe portuise. Je fais faire la lecture de la recommandation. Attendu que les organisations qui utilisent la glace au complexe sportif Robert Hartley ont fait une demande de prolongation. Et, attendu que la prolongation est possible, il n'engendrait pas une hausse de coûts significative. Et, attendu que l'année partée a été difficile pour les organisations en vue des fermetures causées par la COVID-19, et le prolongement leur permettrait de regagner un peu du temps perdu, et serait une manière d'encourager la santé et la participation au sport dans la communauté. Qu'il soit résolu que la glace au complexe portuise soit prolongée jusqu'au 15 mai 2021, tel que recommandé au document 2021, recommandation 19. J'ai besoin d'un proposant et un appuyant, donc proposé par M. Chemaillard et appuyé par M. Bogue. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Paquette, allez-y. Oui, combien de temps de glace qui est requis des deux organismes qu'on mentionne dans les recommandations? Combien d'heures au total? Je n'ai pas cette information-là, il va falloir que j'aille vous la chercher. OK, parce que ma mémoire est bonne. On m'a déjà dit que ça coûtait aux 100 dollars éclus de tenir la glace ouverte. C'est beaucoup de sous. Je ne sais pas que je compte les sportifs, au contraire, mais par contre, il ne faut pas que ça coûte beaucoup de sous aux contribuables non plus. C'est de valeur qu'on n'a pas les données du temps de glace demandées par les deux organismes. Savez-vous s'il y a d'autres organismes intéressés dans l'allocation à part ces deux-là? En fait, qu'est-ce qu'on attendait à votre décision ce soir? Parce que, comme vous savez, la semaine de relâche, elle a été reportée en avril. Donc, il faut tout repenser cette fonction-là. Habituellement, lors de la semaine de relâche, on a une période de patinage. Donc, si on ajuste la glace, on prolonge la glace, possiblement, on pourrait rentabiliser de cette façon-là. OK. Mais on attendait votre décision avant de prendre des actions. Parce que là, c'est marqué comme quoi, c'est dit comme quoi, il n'y aura pas un impact significatif au niveau des coûts. Mais si on ne sait pas le montant d'heure, on ne peut pas savoir s'il va vraiment avoir un impact significatif ou non. En fait, c'est que c'est pour trois semaines. C'est pour trois semaines, c'est finalement nos machines, elles fonctionnent déjà nos machines. Oui, mais c'est l'énergie que ça prend. Donc, c'était très difficile. On préférait de vous communiquer. On a eu cette demande-là à travers l'école, à travers les OCS. Donc, c'est sûr qu'on regarde si vous êtes intéressés. Si vous voulez, peut-être que ça serait une bonne opportunité de faire un calcul de ce coût-là. Parce que lorsqu'on a fait la demande, c'était trop difficile d'arriver à un coût exact. On ne fonctionne pas à l'heure. Parce que même si on parle de 30 heures de glace ou même 40 heures de glace, disant deux, ce n'est pas beaucoup dans trois semaines. Ce n'est pas payant-payant non plus. Je sais bien que le complexe, ce n'est pas une chose où on fait de l'argent avec. On est tout le temps dans le rouge. Mais par contre, on n'est pas obligé de caler non plus plus cru qu'on l'est déjà. Mais écoutez, je ne suis pas contre la recommandation. C'est des sports. Puis comme vous dites, le Marge Break s'en vient. Mais c'est parce que j'ai trouvé qu'il manquait de l'information. Soit qu'on ne vous a pas fourni l'information nécessaire. Ou le communiqué s'est fait trop vite. Je ne sais pas. Je ne suis pas issu de blomber personne. Je suis utile de prendre une décision. Mais par contre, si on aurait au moins le montant d'heure, chaque organisation a besoin de ça. On pourrait faire un calcul approximatif de tout ça. Mais là, on ne peut même pas se baser sur rien comme c'est là. C'est juste à l'heure qu'il y a un manque d'information. Mais c'est parfait. Je ne suis pas contre que c'est correct. Merci. Monsieur Lefebvre. Oui, monsieur Lefebvre, allez-y. Je n'ai pas le chair de plus. C'est OK. C'est OK, monsieur Lefebvre. Merci, monsieur Thurnakus. Merci, madame le maire. Disons que, madame Dussaud, est-ce qu'on peut argumenter que les coûts supplémentaires feraient partie de l'accord sur la relance sécuritaire? En autrement, on va essayer la glace puis on va essayer de chercher cette dépense-là contre les octrois qu'on a reçus parce qu'il y a eu quand même à quelques reprises des sommes d'argent qui ont qualifié. Alors, on pourrait dire que c'est une tentative de relancer et garder essentiellement la distanciation sociale et tout et argumenter ce point-là. Je pense que c'est un extrêmement bon point. Ce n'est pas quelque chose qui a été regardé du sens que quand on a demandé pour les coûts, on devait absolument produire la recommandation rapidement. Vous avez raison. Dans le but qu'on puisse donner, on puisse avoir la réponse parce que sinon, vous savez, la glace, elle est enlevée pratiquement maintenant. Donc, on devait absolument produire la recommandation à ce moment-ci. Et puis, lorsqu'on a demandé les coûts, c'est difficile, mais je pense que c'est un très bon point. On pourrait se forcer parce que justement, on doit produire un rapport par rapport à la COVID-19, l'effet. Et puis, puisque c'est clairement relié à des demandes de nos organisations qu'on supporte ici pour avoir la prolongation puisque eux, ils ont été arrêtés pendant un certain temps, donc, ça serait facile à démontrer que c'est par rapport à la COVID-19. Merci, madame Michaud. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Monsieur Bourg, est-ce que vous aviez un commentaire? Non? Alors... Monsieur Chemaillard. Chemaillard, j'ai juste de voir votre main. Oui, je crois que c'est un service à la population. Moi, j'ai travaillé dans les centres agrégatifs puis trois semaines, ce n'est pas une dépense à tout casser. Surtout cette année, avec tout ce qui est arrivé, c'est une bonne initiative, je crois, la Ville de le faire. C'est vrai que ça va coûter un petit peu d'argent, mais je pense que c'est pour la population. Très bien. Alors, si nous avons terminé au niveau des commentaires, est-ce que je peux avoir le bot, s'il vous plaît? Vous voulez lever la main? Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, en faveur... Donc, c'est adopté. Alors, merci beaucoup et bonne chance aux organismes aussi et ceux qui s'occupent de la glace. Merci beaucoup. Nous sommes au paragraphe 9.7 qui est l'embauche d'un chef du service des incendies et je fais faire la lecture de la recommandation. La recommandation se lit comme suit. Attendu que le conseil a résolu d'embaucher un chef du service des incendies, à temps plein en temps en décembre 2020. Et attendu que le processus de recrutement débuté en janvier 2021 a respecté la politique en vigueur. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Normand Beauchamp à titre de chef des incendies à temps plein, effectif le 15 mars 2021 et qu'il soit sujet à une période probatoire de six mois. Qu'il soit également résolu que le salaire de M. Beauchamp soit établi conformément à la structure salariale en vigueur, soit à la grille 19 de la grille salariale des employés non séduqués, tels que recommandés au document 2021, recommandation 17. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour ouvrir la table pour les questions. M. Lefebvre le propose, M. Turunakis l'appuie. Avez-vous des questions? M. Lefebvre, allez-y. 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 Merci beaucoup. J'avais oublié quelque chose, M. Paquette. Oui, je veux juste, étant donné ce qui a été dit selon les votes tantôt, je demanderais qu'on prenne un vote en juristré et je vais demander un vote en juristré tout au long de la réunion pour la transparence. De cette façon, les citoyens qui nous regardent vont voir qui vote qui, qui vote contre. Ça va être plus transparent parce que là, les gens ne nous voient pas tous et je me fais dire que c'est des votes cachés. Donc, je pense que c'est une bonne idée de faire des votes en juristré. De cette façon-là, tout va bien aller. Excusez, M. Paquette. Je pense que je suis la présidente de la réunion. Malheureusement, si les gens ne nous voient pas, c'est une question technique. Et vraiment, il faut reléguer cette question-là aux gens qui s'occupent de la technique parce que c'est la première fois que l'on se fait dire qu'on ne nous voit pas. Ça l'arrive, ça l'a déjà arrivé et vous avez raison. Cependant, on n'est pas obligé de faire des votes enregistrés pour le reste de la réunion. Nous sommes presque à la fin de la réunion. Je n'ai pas dit pour le reste de la réunion, j'ai dit pour ça, puis je vais demander des votes en juristré pour les prochaines items, ce qui est mon droit de le faire. Bien, vous pouvez le demander. C'est ça, je le demande. Alors, d'abord, à ce moment-ci, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Vous allez le proposer, j'ai besoin qu'il va appuyer. Non, non, il n'y a pas besoin d'avoir de proposeur, madame. J'ai le droit de demander un vote en juristré sur chaque item, si je veux, sans proposeur, sans secondaire. Ok. Je comprends, M. Paquette, votre souci de transparence. Par contre, ce qui m'inquiète encore plus, c'est le fait qu'on ne se voit pas sur l'écran. Et je ne comprends pas ça parce que nous sommes rendus au 8 mars. Ça fait près d'un an que nous utilisons Teams et je trouve ça inquiétant si vous me dites que les gens ne peuvent pas nous voir à l'écran. Est-ce que, peut-être que je vais demander juste une minute à Mme Lontin, peut-être qu'elle a des explications, qu'elle pourrait peut-être aider nos gens qui nous regardent, peut-être des choses, des petits trucs pour qu'on puisse nous voir. Alors, Mme Lontin, est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus? Oui, certainement. Depuis le début, on utilise la version de live event, donc les événements en direct quand on fait une réunion du conseil. Les spectateurs ou les gens à la maison ne voient pas comme vous et moi, on voit présentement. Comme en ce moment, nous, on voit tous les membres du conseil, on se voit comme une vraie réunion, on voit les six écrans. Les gens à la maison, par contre, ils voient comme en ce moment, moi, j'ai l'encadré rouge autour de moi, donc ils voient seulement moi, la personne qui parle. Puis c'est le producer qui contrôle ça derrière l'écran. Donc, effectivement, les gens ne voient pas. Quand tous les conseils lèvent la main, les gens à la maison ne voient pas ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas changer ça? Parce que je suis un peu inquiète que vous me dites ça parce que, honnêtement, je croyais, puis peut-être parce que, par naïveté, que parce que moi, je voyais les membres du conseil sur mon écran que l'auditoire voyait la même écran. Puis là, vous me dites que non, je suis vraiment inquiète, puis je suis d'accord avec l'inquiétude de Monsieur Paquette. Est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Bien, je peux vérifier. Je comprends votre inquiétude. Par contre, je trouve que c'est beaucoup mieux aux yeux du public qu'un voie seulement que la personne qui parle que de devoir se concentrer sur six petits écrans. Je pense que c'était plutôt ça pour qu'on avait choisi de faire ce modèle-là initialement. Je trouve ça un petit peu dommage parce que, honnêtement, vraiment, je suis contente, Monsieur Paquette, que votre auditeur vous a souligné ça. Monsieur Turunakis, est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus? Oui, je voulais juste ajouter que si vous allez voir le YouTube site, le Hawkes-Barre town puts up tous ces réunions et vous pouvez voir ces réunions. Si vous cliquez sur le stream, le YouTube vidéo que c'est là, vous voyez ce que un citoyen se voit. Donc, le citoyen se voit qui est live, une fois à une fois. Donc, maintenant, je suis live et ils ne sont pas seeing personne. Si un citoyen venait à la town hall et attendait le meeting, il se voit qui est voté et qui n'est pas voté. Donc, il s'agit de savoir. En ce moment, il y a une personne qui n'est pas, il ne se voit. Donc, il y a moins de transparence que avant. Donc, c'est un question, un question que nous devons faire. C'est un question, un question que nous devons faire. Mais, unfortunately, Monsieur Paquette, la solution de la vote à la fois, est un peu onerous et nous devons prendre extra temps. Je préfère que nous devons trouver un moyen de voir à l'aise que les six councillors, à l'aise, 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 à l'aise. Oui. Et si vous, juste avant que vous parlez, Monsieur Paquette, je sais que vous n'êtes pas des grands fervents de Zoom. Et je dois vous avouer que le bureau de santé de l'aise d'Ontario, qui a énormément de discussions confidentielles, utilise Zoom et on a la possibilité de voir toutes les personnes qui sont là. Je suis vraiment, vraiment désolée pour nos… les gens qui sont à la maison et qui nous regardent, parce que vraiment, je croyais tout le temps que l'on voyait toutes les personnes qui étaient présentes au Conseil, pareil comme si on était à une réunion du Conseil. Je suis très désolée. Merci, Monsieur Paquette et merci à votre personne qui vous l'a souligné. Je vous laisse la parole. Au lieu de faire un vote en juristré, on peut toujours mettre un peu d'eau dans notre vin, Madame la maire, puis quand on prendra un vote, on allume nos micros et on dit « Ben, Paquette pour… Robert Lefebvre, c'est pas un vote en juristré, mais au moins le monde savent qui qui vote ». Ça va rouler pareil. Non, je suis d'accord avec vous. La seule chose que je trouve, c'est que je pense que, honnêtement, je pensais que nos gens qui nous regardaient à la maison, même si c'est moi qui parle, ils étaient capables de voir les autres personnes. Mais je suis très déçue d'apprendre que l'on ne voit pas les autres personnes, parce que si les gens pouvaient se rendre à la salle du Conseil, si on n'avait pas le COVID, ils verraient tout le monde à la salle du Conseil. Alors, je trouve ça très désolant. Et pour finir la réunion, oui, Monsieur Paquette, on va prendre le vote de tout le monde, si vous voulez bien. On est presque à la fin, mais quand même, je suis contente que quelqu'un a apporté ce problème-là, que moi, je vois comme vraiment un problème, parce que je ne comprends pas que l'on puisse pas voir les sept personnes en même temps. Alors, tout ça pour vous dire qu'on va essayer de trouver un autre moyen pour que ça se fasse bien, même avec la COVID. Et nous sommes rendus à l'item 9.8, qui est le projet Initiatives canadiennes pour des collectivités en santé. Et nous avons reçu les pièces jointes par Madame Céleste Cordonnier, qui est notre urbaniste. Et je vais en faire la lecture des recommandations. Alors, attendu que l'étude de la fondation des rues principales pour revitaliser le centre-ville de Hawkesbury date de 2016, et identifie le remplacement des arbres comme une action prioritaire. Attendu que les arbres situés sur la rue principale sont arrivés à maturité. Et attendu que les décorations publiques pour la période des fêtes de fin d'année sont désuètes. Et attendu que des programmations estivales auront lieu sur la rue principale et que la distanciation sociale est recommandée. Et attendu qu'une subvention interfère par l'initiative canadienne pour les collectivités en santé, et que cette initiative vise les espaces publics en temps de COVID-19. Qu'il soit résolu que le conseil accepte que le projet d'embellissement de la rue principale et de revalorisation de la promenade active soit soumise à l'initiative canadienne pour des collectivités en santé, afin d'obtenir une subvention qui permettra la mise en œuvre du projet, tel que recommandé dans le document 20-21, recommandation 20. Alors j'ai besoin d'un proposeur et un appuyant pour ouvrir la discussion. Alors quelqu'un va proposer, proposé par M. Bogue et appuyé par M. Paquette. Alors, c'est ouvert à la discussion et Mme Cordenie, elle est présente ici avec nous. Bonsoir Mme. Bonsoir Mme Lemay. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, M. Lefebvre. Oui, merci et bonsoir Mme Cordenie. Juste une petite question concernant votre présentation. Merci pour la présentation, c'est bien fait. Juste une question, est-ce qu'il y aurait des places de stationnement qui seraient perdues à cause de certaines choses qui sont proposées dans votre place? Oui, effectivement, on enlèverait deux places de stationnement sur rue en avant de l'espace public qui est en avant de la place des pionniers. C'est dans l'optique d'essayer de revoir un peu la configuration de cet espace pour essayer de remettre en valeur cette place des pionniers qui est un peu, qui a un lien assez faible en fait avec la rue principale. Ok, parce que je sais que c'est toujours une inquiétude par tous les gens quand l'espace perdu, surtout devant le commerce ou le commerçant en particulier. Est-ce qu'il y avait des commentaires? D'autres commentaires? Oui, M. Paquet? Ce que j'ai regardé du plan, j'ai trouvé ça très bien, c'est très beau. Oui, c'est certain que ça m'inquiète les pertes de stationnement, mais par contre, on voit souvent que c'est des véhicules qui sont là longtemps. Je ne sais pas à qui appartiennent les véhicules, mais des fois, ils sont là de 9h le matin à 2h d'après-midi et c'est les mêmes véhicules. Peut-être qu'on pourrait mettre un règlement de stationnement comme qu'il y a un peu à Ottawa. Je dis très bien peut-être parce que ça, c'est une grande procédure à faire. Ça prend un règlement, ça prend beaucoup de choses. À Ottawa, ils font une marque sur le pneu, une marque à terre et une marque à l'heure. Quand tu es des possédeurs, tu as une contravention. Ou bien donc qu'on vienne au parc commun. Il y a plein d'options. Mais par contre, si mettons que ces gens-là ne se stationnent pas là, pour un temps illimité, ça ferait de la place pour les clients, ça ferait de la place pour d'autres mondes. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, en tout cas, le projet, j'ai trouvé ça très beau. Surtout stationnement, je l'ai regardé deux fois. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Oui, M. Beau? Oui, moi, sur le parking comme la raison, la place où il va être pris, ce n'est pas un problème. Puis les chars qui restent là longtemps, ça fait déjà cinq ans que je dis tout le temps. On devrait avoir un règlement pour que le monde aille seulement, que c'est deux heures. Alors, quand tu vois dans un peu où à travers l'Ontario, si vous regardez à toutes les petites municipalités avec un centre-ville, c'est toujours, toujours marqué deux heures. Alors, ça fait cinq ans que je dis toujours la même chose. À Oxbury, sur la grande rue, il faut qu'il y ait un stationnement de deux heures à travers la grande rue. La raison pour ça, c'est qu'il arrive toujours, que je vois tous les jours sur la grande rue, des véhicules qui restent là toute la journée. Puis qu'il y en a, c'est du monde qui travaille dans les magasins ou dans d'autres, pas dans les magasins, mais dans toutes les autres places. Puis aussi, il y a aussi des véhicules avec des noms de commerces qui ne font pas partie de la grande rue, puis des fois qui font partie de la grande rue, qui sont là toute la journée. On a du parking en masse à Oxbury. On a, moi, à l'arrière de chez nous, j'ai 80 piastres, 80 places. À l'arrière de Monsieur Asley, il y en a au-dessus de 160. À l'arrière de chez Berthiaume, il y en a au moins 160. Les banques, il y en a chacun bien de la place. C'est que sur la grande rue comme telle, on devrait avoir un deux heures. Ça, c'est certain. Un deux heures maximum. Merci. Je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur Bogue. Je n'ai aucun problème. Moi, il n'y a pas de motion, puis demain matin, je vote pour ça. Monsieur Turunakis, est-ce que vous avez un commentaire? I'm also in favour of Mr. Bogue's proposal two hours because, as he mentions, a lot of the times it's employees, so they'll park what's convenient for them. But if they had only two hours, they had to move their car four times during a workday, I think they would find somewhere else to park more permanent in the back. As a business owner, I know that it's a challenge to have your employees park where you want them to park, but you don't really want them to park where clients are supposed to be. So, I think two hours gives people enough time to do all their shopping. It's plenty and it would provide a rotation. I think it would be a benefit for all the merchants on Main Street and I support that. Mr. Lefez? No, Madame Dussault avait quelque chose à dire. Juste un instant. Madame Dussault? Est-ce que vous voulez qu'on amène le sujet lors du prochain pléni? Je pense que là, présentement, vu qu'on parle de la subvention, je pense que ce serait peut-être approprié qu'on rajoute le sujet. Est-ce que Madame Lontin, est-ce qu'il est encore temps pour ajouter le sujet au prochain pléni? Oui, donc on pourrait apporter le sujet au prochain pléni, en discuter plus longuement, puis ensuite, ça va nous permettre aussi de sortir les documentations adéquates. Oui, ça vous voit. Oui. Juste apporter un by-law officer, peut-être, parce qu'ils travaillent dans le milieu, donc ils vont être capables peut-être de nous diriger vers les pour et les contre de tout ça. Parfait, Madame Lontin est là, donc elle a compris. Parfait. Alors, juste avant que nous passons au vote, Madame Cordonnier, j'aimerais vous féliciter. D'abord, j'aimerais aussi que les conseillers prennent conscience que l'étude de la Fondation Rue principale, c'est une étude qui a été fait conjointement avec ce qui était l'Alliance auparavant. Et nous avons, à ce moment-là, bien obtenu des subventions du ministère de l'Agriculture, Alimentation et Affaires rurales pour payer pour l'étude de la Fondation Rue principale. Alors, Madame Cordonnier, félicitations et merci beaucoup. Alors, si on n'a pas personne con, oui, Madame Dussault. Oui, je m'excuse. On a un petit point, Madame Cordonnier et moi, on a mentionné, dans le but de vous fournir aujourd'hui des documents complets, il y avait un aspect qu'on avait choisi d'enlever. Le projet qui a été choisi, c'est dans le but d'améliorer la mobilité des gens, surtout la population de Roxbury, une population vieillissante. Donc, on avait pensé mettre des bancs. Et puis, on attendait l'estimer dans le but de rentrer dans le budget et pour plusieurs raisons. On voudrait aujourd'hui vous demander si vous désirez qu'on modifie la recommandation pour ajouter des bancs ou qu'on la laisse comme ça la recommandation et puis, bien entendu, le cahier de projet. Parce que c'est une question un petit peu stratégique aussi. Donc, on s'est limité en bas de 90 000 dans le but d'essayer d'avoir la subvention. Est-ce que si on monte, on perd les chances? Donc, c'est une question. Nous, au début, on a dit on enlève, mais après ça, je pense que c'est un point qui nécessite d'être mentionné au conseil. M. Tournacius, oui? M. Tournacius, oui. M. Tournacius, oui, entièrement d'accord. Pour la simple raison que j'ai fait quelques applications d'octroi et que tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Mais à la fin de la journée, si la subvention est approuvée, il y a toujours moyen de, excuse-moi l'expression, moyenner à l'intérieur des paramètres comme tel. Alors, si on voit la nécessité de faire un bain ou deux et enlever un item ou deux, mais rester toujours à l'intérieur de le montant sans avoir une contribution municipale, je pense, en temps normal, la pratique est tellement courante que ça se fait bien, je pense. Parfait, je vous remercie. Je pense que c'est l'intention qu'on avait au début. On voulait simplement le mentionner parce que le but, c'est d'améliorer finalement la rue principale, puis s'assurer que les gens qui vont marcher puissent avoir une place. Donc, si on a la subvention, on avait prévu de l'argent au budget pour des arbres, on pourrait peut-être mettre des bains en place. Monsieur Bogue. Les bains, on avait des bains, on avait un peu partout des bains sur la grande rue. On les a enlevés. La raison qu'on les avait enlevés, c'est parce que où on les avait mis, il y avait des gangs, beaucoup de gens qui étaient alentours, puis ça a fait un problème en avant de certains magasins. J'aime les bains, j'aime l'idée des bains, c'est pas parce que j'aime pas l'idée des bains. Je vais avoir des bains partout, c'est certain, mais on a déjà fait le chemin là. On a eu des problèmes, il a voulu qu'on les enlève. J'aimerais ça penser vraiment fort, voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qu'on est, si on peut ajouter quelque chose, vous parlez avec d'autres municipalités, comment ils sont organisés pour que ça soit un succès, parce que je veux que ça soit un succès. Oui, j'aimerais ça revoir ton commentaire. Merci. Oui, certainement, je suis prête. J'ai un commentaire, mais je vais écouter Mme Cordonnier avant. Alors, merci. En fait, avec Mme Dussault, on avait pensé à des bancs qui ne seraient pas des bancs pour se reposer indéfiniment. Si je peux partager mon écran pour vous donner un exemple. En fait, c'est à ce moment-là qu'on a eu un problème de budgétisation, parce que j'ai trouvé seulement des prix en euros, en fait, en Europe, parce qu'ils sont plus répandus là-bas. Alors, en fait, ce sont des bancs. Il y a plusieurs types de bancs de ce genre, comme vous pouvez voir ici, où on s'accote dessus, on ne s'assoit pas totalement. Et en fait, ça a été démontré que c'est bon aussi pour les personnes à mobilité, pas à mobilité réduite en chaise, mais les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes musculaires ou des fragilités, que c'était plus simple pour eux d'utiliser ce mobilier et de continuer la promenade, puisqu'ils n'avaient pas à s'asseoir et se relever ensuite. Également, ça amène une réponse à votre questionnement, M. Bogue, sur les personnes qui restent. Je pense qu'avec ce genre de bancs, on aurait moins tendance à rester plusieurs heures ou comme au même endroit, puis on pourrait éviter également les attroupements. Puis finalement, ça pose aussi la question du déneigement. Il n'y a pas forcément besoin de déneiger ces bancs puisqu'ils sont verticaux, donc la neige reste moins. Puis, ils ne prennent pas beaucoup d'espace non plus sur le trottoir. Merci beaucoup pour les explications. La seule chose que je pouvais peut-être ajouter à ça, c'est que lorsqu'on regarde tout l'immobilier, lorsqu'on regarde les bancs, les racks à bicyclettes, les poteaux de lumière, puis les poubelles, c'est que je pense que pour bien réussir son projet, ça prend de l'harmonie. Et si on a du dépareillement, ça finit par ne pas être joli sur le plan esthétique. Puis, je pense que peut-être qu'on pourrait regarder à une autre subvention, où est-ce qu'on pourrait peut-être mettre tous ces outils-là, bancs, racs à bicyclettes, poteaux de lumière, poubelles, qui s'agencent pour finalement donner le sens d'harmonie et d'endroits faisibles au centre-ville. Je ne suis pas contre votre idée, en fait, je trouve ça très novateur. La seule chose qu'il y a, c'est que si c'est tout dépareillé entre les poubelles, les poteaux, les racks à bicyclettes, les bancs, c'est ce que ça a l'air vraiment, un endroit super congestionné. Je pense que ce n'est pas la direction où vous voulez aller. Je ne pense pas que c'est la direction que les études de la fondation principale ont voulu soumettre. et je ne pense pas que c'est la direction non plus de la Comzac comme telle. Alors, je serais plus en faveur d'attendre une autre subvention, où est-ce qu'on pourrait peut-être mettre tout ça pour qu'en bout de piste, ça fait quelque chose de vraiment plaisant et joli sur le plan esthétique, où les gens disent que ça vaut vraiment la peine d'aller sur la rue même, parce que c'est bien organisé sur le plan esthétique. Alors, voici mes commentaires. Alors, essentiellement, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Parce que si il n'y a pas... Madame Longtagne, je pense. Oui, Madame Longtagne, oui. Juste mentionner que M. Chemaillor est absent depuis quelques minutes. Ah, ok. Ah, ok. Alors, écoutez... Je vais l'appeler. Ok. Je vais appeler M. Chemaillor. Ok. Merci beaucoup. Ce que je viens de faire, c'est... Je ne sais pas, Madame Cordonnier, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait attendre pour agencer tous ces différents modules-là, pour ne pas que ça a l'air complètement dépareillé? Puis, je pense que vous avez une super bonne idée. Je suis contente que vous nous avez présenté cette idée-là. Mais je pense que si on mettait toutes nos idées ensemble, pour que ça a l'air moins dépareillé, parce que je me souviens, à un moment donné, on avait un monsieur qui m'avait dit, il y a tellement de panneaux avec des indications sur la rue principale, que ça a l'air comme un monsieur qui marche avec son habit, puis c'est ses étiquettes à vendre qui sont encore après son manteau. Alors, je ne vous dis ça en rien. Et tout simplement pour que, lorsqu'on va visiter ailleurs, surtout dans les endroits comme la communauté 10-30 au Québec, on voit que les choses ont été très bien harmonisées, ce qui fait que c'est plaisant de s'y rendre, puis les gens veulent s'y rendre. Puis, je pense qu'en bout de piste, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut que les gens, que la main devienne encore un endroit de rendez-vous. Alors, c'est sur mes commentaires. J'ai apprécié beaucoup ce que vous avez présenté. Merci beaucoup. Et votre travail aussi. Merci beaucoup. Merci, madame le maire. Si je peux me permettre d'ajouter juste que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on peut faire ça par phase, par étape, qu'on regrouperait par thème, donc le mobilier, puis la mobilité d'un côté, puis à la fin, ça nous fait un grand projet qui se sera fait en fait par phase. Je vous remercie. Est-ce que vous avez pu rejoindre, monsieur Chemaillard? Oui, je l'ai rejoint. Son ordinateur a volé, il va faire un reboot, puis il va nous revenir. OK. Essentiellement, avec le nombre de personnes que nous avons, nous avons probablement suffisamment de gens pour adopter la recommandation. Alors, à moins que quelqu'un soit contre, nous proposons d'adopter la recommandation telle quelle. Alors, je n'entends pas personne contre. Tout le monde en faveur. Alors, adoptez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Cordonnier, pour tous vos efforts. C'est très bien. Alors, en attente de la présence de monsieur Chemaillard, je suis certaine qu'il va arriver bientôt. Nous sommes au paragraphe 9.9, qui est le processus de sélection avec le directeur général. Comme je n'étais pas à la dernière réunion, j'ai dû m'absenter de façon urgente. Alors, peut-être que je vais passer la parole à monsieur Sourou Nakis sur le sujet, mais on ne sait peut-être plus que moi. Donc, essentiellement, en français, ce que vous dites, c'est que vous avez eu une présentation de la firme Conta et que vous voulez d'aller d'avant avec le processus de sélection, c'est-à-dire par le comité de sélection. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer la proposition de monsieur Chemaillard? J'avais vu la main de monsieur Bogue. Oui, monsieur Bogue. OK. Alors, donc, c'est ouvert à la discussion. Est-ce qu'il y avait des commentaires, des choses à discuter ou est-ce que vous voulez reléguer ça au comité de sélection? Oui, monsieur Lefebvre. Oui, merci, madame la maire. Disons que je faisais partie du comité de sélection comme tel et j'ai entendu la proposition de contact aussi. J'ai quand même des inquiétudes à donner ou à changer à cour de route. Comme on sait bien, l'année passée, on avait donné un mandat à RH Alternative puisqu'il y avait déjà travaillé sur le dossier deux ans passés. Alors, pour cette raison-là, beaucoup de travail avait été déjà accompli et quand même, le prix était très raisonnable. On a tous reçu la proposition le 11 janvier. Tous les membres du conseil. Puis en réalité, c'est le conseil qu'avait dirigé madame Duceau de contacter directement RH Alternative pour nous soumettre une proposition. La proposition a été remise au conseil le 11 janvier et le montant était très raisonnable parce que c'était une exécution du conseil et il y a beaucoup de travail qui avait été fait au préalable, soit le fichage du poste, le style, le profil, ainsi que plusieurs questions, le questionnaire. Alors, le montant était raisonnable, puis je ne le vois pas à rien secret pour la simple raison que le montant, il faisait partie de la recommandation, il est à 8 275. Alors, on a entamé le processus avec la personne en question de RH Alternative et on a passé à travers encore le profil, la discussion, les avis, la réception des CV, l'analyse par madame Marie-Claude Morin et tout. Et on a eu une première rencontre avec le comité de sélection le 12 février. Alors, sans rentrer dans tous les détails qui avaient été quand même discutés à huis clos, il y avait eu question que peut-être il n'y avait pas assez de candidats qualifiés qu'on aurait aimé avoir et en réalité, sans avoir approché directement notre consultant, il y a eu un autre nom qui avait été mentionné lors de cette discussion-là, un nom que peut-être on n'aurait dû pas entamer devant la consultante comme telle, mais c'était fait quand même. Et la question était toujours le principe de chasseur de tête ou comme on appelle si bien en anglais, headhunters. Parce qu'on pensait que peut-être cette compagnie-là ou ce consultant pourra peut-être nous aider à trouver d'autres candidats ou candidats qualifiés. Bien entendu, la question de chasseur de tête comme telle, elle a sa place, mais la place personnellement sur le côté privé. Si on regarde personnellement le domaine public et donc c'est plutôt matal le domaine public et si on regarde les autres personnages qui pourraient faire piquer, soit un directeur général, excuse, M. Paquette, c'est signal. Oui, M. Chemaillot est revenu, mais il n'a juste pas allumé sa caméra. Excusez-vous d'interrompre, M. Lepaille. OK. OK, en tout cas, je peux me reprendre comme tel. Quand ça vient dans le domaine municipal comme tel, il y a un petit réseau qui existe dans la région pour la simple raison que trouver des personnes qualifiées, que ce soit du milieu de directeur général ou trésorier ou greffier qui peut faire application ou postuler pour un poste de directeur général, on sait en partant que le poste demande que la personne soit bilingue. Alors, automatiquement, ça réduit énormément les candidats qui pourraient qualifier pour le poste comme tel. Alors, il y a un petit réseau social quand même dans Prescott Russell où on sait qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se déroule. Alors, la connaissance locale qui était proposée par la compagnie contact n'est pas nécessairement obligatoire. Puis, si on revient à des chasseurs de tête dans le domaine privé, comme je l'ai mentionné, ça a beaucoup sa place parce que le chasseur de tête peut, dans le domaine privé, changer les règles du jeu dans le sens qu'il peut offrir plus de compensation, plus de bénéfices, et même dans une compagnie privée, des actions, des affaires comme ça. Mais on ne voit pas ça dans le domaine public. On voit le salaire qui est fixé, les bénéfices sont fixés, tout est fixé. Et on sait que le salaire d'un DG peut varier entre 120 à 140 000 $. Puis, ça ne peut pas changer parce que quand même, il y a l'équité salariale à l'interne qu'il faut respecter. Alors, pour moi, essentiellement, pour le côté de chasseur de tête qu'on avait parlé sur le côté de contact, ce n'est pas vraiment quelque chose que je vois. Puis, deuxièmement, on a déjà un consultant, une consultante déjà en place qu'on n'a jamais adressé à cette personne-là, la possibilité de cette alternative-là, mais aussi un deuxième affichage. On l'a fait pour d'autres postes ici à la Ville de Hawkesburg, que ce soit les loisirs, bâtiments, et ensuite, et on n'a pas procédé à un deuxième affichage comme était indiqué dans la proposition de Mme Morin. Alors, pour moi, essentiellement, je trouve que si on a à procéder, qu'on reste avec notre consultant actuel comme tel. Je sais qu'elle a essentiellement brisé le contrat pour la simple raison qu'on n'a jamais retourné à elle. On a laissé plus ou moins suspendre, suspendu pendant une période de 12 jours sans donner de directive. Puis, elle, essentiellement, dans son contrat, il spécifie qu'elle réserve des dates, puis il y a des frais attachés avec ça. Puis, bien entendu, il faut payer les frais-là quand même, mais pas à 100%. Pour la simple raison qu'elle doit réserver son temps pour être capable de rentabiliser sa compagnie. Alors, c'est normal. Alors, personnellement, je ne crois pas. Et je n'ai rien contre le business de contact. Pour la simple raison que beaucoup de la présentation est apaisée sur le côté local, les connaissances locales. Mais je ne trouve pas ce côté ici, pour le poste de directeur général, c'est vraiment nécessaire, mais je ne dis pas de l'avenir qu'il n'y aura pas de relation avec le contact parce qu'ils sont possiblement disponibles pour nous aider à la ville de Hawkesbury. Mais pour le moment, je trouve qu'on devrait respecter notre parole avec la compagnie RH et continuer si on doit continuer avec eux autres. Ça, c'est mes commentaires, Mme le maire. Merci. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, M. Turunakis. Je m'ai aussi en place avec le selection committee avec vous, Mme Lefebvre, donc je peux l'answer des questions. Si vous rappel, la présentation de contact, ils mentionaient que simplement de l'avoir la poste ne pas toujours te donnera vous les candidats que vous voulez, parce qu'ils ne vont pas d'apprendre à ces candidats. Ils ont un service de service, où ils vont et activer les gens, et faire des propositions pour eux, parce qu'ils sont probablement qu'ils sont déjà heureux où ils sont, ou ce que c'est. Je ne peux pas parler de comment ils fonctionnent, mais c'est plus de l'actif recherche qu'il y a pas de recherche. C'est juste qu'il y a un. Il 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 y a un. Le dîner a un oub, mentalifications. Je le dis. been the better direction for the town so um you know i don't think uh that that she uh she withdrew uh because she was frustrated or anything like that in my conversations with her it was exactly the opposite so i just wanted to clear that up if i may just just respond to that mr serenakis uh like i mentioned my in my comments and basically in french the the uh the social network of of director generals is very limited and especially when we're talking about bilingual we have we have only a very unofficial network of of prescott and russell and maybe the outlying areas and of course quebec and uh the social network is 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 very prominent in prescott and russell we know that and we did have after all advertised not only in the various trade trade the social networks being association municipal clerk treasures association municipalities and even association francophone so i mean and even mrs uh at one point in time mrs astley i believe asked a question also to mrs mara in terms of of visibility as to how you know we had advertised and once madame so i think had mentioned the the different uh places that had been advertised that she had made the comment good exposure so i seem comfortable with that in the sense that there was amount of exposure and like i mentioned there is a very uh social network that talks about it and that's for reimbursement of the cost well if you take a look at the proposed cost of contact this is quite much more expensive and i don't want to get into the to the the dollars basically because it was a confidential report but even the reimbursement we're still going to be out of pocket for a lot more money done okay monsieur laffaire vous avez dépassé votre cinq minutes est-ce qu'il y avait d'autres commentaires monsieur paquet est-ce que vous aviez des commentaires non je suis juste surpris qu'on mentionne qu'on a dépassé de cinq minutes mais c'est parfait si on joue avec les règlements on va les ouvrir tous ok monsieur beau est-ce que vous aviez des commentaires monsieur beau est-ce que vous aviez des commentaires oui oui comme que ton nez a dit elle était très d'accord avec nous autres qu'elle avait travaillé très fort à avoir tous les candidats qu'elle avait puis qu'on avait fini avec la conclusion qu'on était tout de l'autre puis on a tous dit la même chose que la headhunter s'était peut-être la solution pour le faire pour avoir plus de de candidats je vois pas de problème avec les autres ils ont été d'accord avec nous autres mais ils donnent pas le service là alors c'est la seule raison qu'on a retourné de bord on a dit on va regarder qu'est-ce qui est local mais elle était d'accord avec nous autres tony était bien d'accord avec nous autres c'est tout ce que j'avais à dire monsieur turunaguis juste avant que vous commenter je vais juste faire un commentaire parce que j'avais vu certaines courriels passer et madame morin qui a en fait lorsqu'on a embauché madame morin on a demandé vraiment un service d'accompagnement et elle nous a bien accompagné et lorsque le comité de sélection a soulevé l'idée de headhunter elle voyait ça de façon positive dans le sens de peut-être une firme qui aurait peut-être une plus grande région à l'intérieur de l'Ontario et qui aurait peut-être la chance de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire en terme de nous avoir certains candidats qui seraient potentiels alors moi tout ce que je dis c'est que j'ai aussi même lorsque le nombre de contacts est venu je me suis pas nécessairement attardé juste à cette firme là même monsieur francis doumouin me mentionnait qu'au niveau public ils utilisent aussi des headhunter il y a d'autres films aussi mais je pense que en toute rectitude je pense qu'on fait affaire avec contact en ce moment ils ont la capacité d'être des chasseurs de tête et qu'on devrait laisser la chance au courant et ontariennes et ontariennes et ontariennes et ontariennes et ontariennes. S'ils ne viennent pas avec les résultats que l'on recherche, c'est eux qui vont être perdants. Je peux vous dire qu'ils ont trouvé quelqu'un pour être DG, pour une association assez très respectée ici à Oxbury. Donc, je pense qu'on devrait laisser la chance aux coureurs locaux et ontariens et voir quels résultats que ça va nous donner. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement en avoir des résultats et peut-être qu'il va falloir faire du « backtracking ». On ne sait pas. On n'a pas de boule de cristal pour dire ce qui va arriver. On ne le sait pas. Donc, moi, je veux juste dire qu'on donne la chance aux coureurs puis on verra qu'est-ce qu'ils sont capables de nous apporter et tout. Oui, Monsieur Turunaki, excusez-moi. C'est un peu en même temps que je vais vous dire, c'est que le travail que j'ai été fait avant, les candidats que la première firme acquired, c'est qu'ils vont garder ces candidats. C'est bon. C'est bon. Et on va dire… Mon plan était à dire qu'ils ont déjà passé phase 1. Ils sont déjà en. Donc, si ils ne font pas d'autres candidats, c'est bon. On va avec nos candidats. On va avec nos candidats. On fait le mieux que nous pouvons. On va chercher et c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais c'est fini. C'est fini. On va faire l'alumé de la fin et on va faire la main. On va s'il y avait, on a fait la main. Voyons, la motion de recommander la firme CONTACT et de laisser vraiment le comité de sélection s'organiser avec CONTACT comme tel. C'est ça ma proposition, je n'ai pas ça devant moi, mais c'est exactement ça que je propose. Ok, est-ce qu'on a un appui à? Monsieur Beau, vous appuyez. Alors, est-ce qu'on a des personnes contre? Je veux un vote en juristré, madame, celle-là. Ah oui, ok, certainement on peut le faire. Alors, on va faire un vote enregistré, alors madame Lontin, on va vous mettre à l'oeuvre. Alors, allez-y madame Lontin. Parfait, donc monsieur Beau? J'étais d'accord de prendre un autre, le head-on-sure. Je vais donner le mandat à la firme CONTACT, donner les directives au comité de sélection, c'est bien? C'est bien ça. Parfait. Monsieur Campbell? Contre. Monsieur Chamayor? Contre. Monsieur Lefeuille? Contre. Monsieur Pocket? Contre. Puis, monsieur Brunakis? Evidemment, je suis pour. Madame Asli? Monsieur pour. Donc, c'est rejeté. Ok. Donc, étant donné que c'est rejeté, alors maintenant, essentiellement, il faut regarder quelles sont vos, quelles sont les options que vous voulez voir, parce que essentiellement, comme Madame Morin avait mentionné qu'elle n'avait pas ces services-là de head-hunting, je me pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est à vous autres. Alors, c'est à vous. Le plancher est à vous. Merci. Oui, monsieur Lefeuille? Oui, mais comme j'ai mentionné, essentiellement, le service de proposition de Madame Morin prévoyait que si jamais on voulait faire un deuxième affichage, comme qu'on a déjà mentionné ou déjà fait pour les autres postes, ça se fait. Puis, à le deuxième ou troisième affichage, on a l'habitude de trouver des autres candidats. Mais je sais que, je veux dire, il y a un autre sujet plus tard avec Claude là-dessus. Alors, je vais juste arrêter mes discussions là-dessus s'il y a d'autres membres du conseil qui veulent en faire. Merci. OK. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui semble supporter le deuxième affichage par Alternative RH? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est prêt à appuyer, monsieur Lefeuille, dans cette vision-là d'un deuxième affichage? C'est juste un commentaire, Madame la maire, que je faisais, parce que c'était dans la proposition de Madame Morin. C'est juste un commentaire que je faisais, mais je pense qu'il pourrait être reporté peut-être à la huis clos. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des commentaires? Madame Dussault, est-ce que vous aviez des commentaires? Non, j'avais vu votre plume levée, c'est pour ça que je me posais. Non, mais c'était juste le côté commentaire. Je ne vous cacherai pas, j'ai eu des versions pas mal différentes, parce que c'est moi qui a parlé avec la consultante et présentement, nous n'avons plus de contrat. On a comme brisé le contrat, on ne lui a pas répondu. Là, je mets mon chapeau RH. J'en ai fait du recrutement, j'en ai fait longtemps du recrutement dans le privé, dans le public. Le recrutement dans le municipal est différent, mais revient la même chose. Quand on a, au niveau exécutif, deux candidatures, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de candidature. Je ne sais pas qui est l'autre personne, mais moi je peux vous dire que le 19 au soir, je faisais des entrevues avec un de vous. Puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai même pas été appelée pour me dire que je n'étais pas retenue pour une entrevue le 22, le 23, qu'on a été écrit dans l'affichage. Il y avait des entrevues de planifié. Donc, on a, on se doit, puis ça c'est ce que je vous demande, moi je l'ai compris un petit peu qu'est-ce qui se passe, mais il y a un autre candidat, puis je ne sais pas c'est qui, et on n'a plus le contrat avec Madame Morin. Il faudrait contacter l'autre candidat. C'est le moindre qu'on doit à une personne, surtout du niveau exécutif, qui est, qui applique. Puis lorsqu'on a deux personnes qui appliquent au niveau direction, si on doit considérer le processus et ensuite on repart. Donc, je pense qu'il y a une discussion à avoir à huis clos, à ce niveau, dans le sens qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas de candidats, on en a deux. Ok, très bien. C'était mon commentaire. Merci. Alors, la discussion va se poursuivre à huis clos, alors pour le moment. Donc, nous sommes à l'item, nous sommes, excusez-moi, nous sommes au paragraphe règlement. Je note que dans notre procédure pour les règlements, nous les adoptons avec première, deuxième, troisième lecture. Et lorsque je suis ailleurs, j'ai quelqu'un qui d'abord les propose et les secondes, ensuite on les passe en lecture. Je veux tout simplement, peut-être que Mme Longtin pourrait peut-être m'aider en termes de la procédure. Si vous croyez que la procédure que nous suivions, tout simplement de le faire adopter en première, deuxième, troisième lecture, c'est suffisant. Ou ça me prend un proposeur et un appuyeur juste avant et ensuite on procède à la lecture. Merci. Honnêtement, je pense que pour ce soir, on peut construire comme on faisait avant, puis je pourrais vérifier le courant de la semaine si on fait bien la procédure. Est-ce que ça vous va? Oui, ça me va. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Alors, nous sommes à les thèmes des règlements. Alors, essentiellement, le règlement 19-20-21 et pour nommer M. Marc-André Descartes, chef adouin du service du bâtiment. Donc, lu en première lecture, en deuxième, personne compte, adopté en troisième lecture. Le paragraphe 11, avis de motion, nous n'en avons pas. Paragraphe 12, rapport des services et demandes d'appui, nous avons à 12.1 le comité de recyclage. Alors, j'ai avec moi le rapport du comité de recyclage. Alors, M. Lefebvre a bel et bien rempli son formulaire de déclaration d'intérêt pour la partie des comptes payables. Alors, essentiellement, au niveau du rapport, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur si vous avez des discussions. Proposé par M. Chamaillard, appuyé par M. Campbell. Alors, le rapport du comité conjoint de recyclage a été présenté. Il est en date du 22 février. Et est-ce que vous avez des questions pour M. Lefebvre au sujet du rapport comme tel? Vous n'avez pas de questions? Alors, est-ce qu'il y en a qui sont... Oui, M. Lefebvre? Je veux juste simplement noter, Mme le maire, que dans le rapport, il y a le budget qui est présenté par le comité de recyclage. Et essentiellement, c'est un budget balancé et pas des coûts supplémentaires attachés avec le programme de recyclage, ni pour la collecte de déchets dangereuses qui va avoir lieu le premier samedi du mois de mai. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Alors, gardez ça en date, s'il vous plaît, le 1er mai. C'est la première semaine du mois de mai. C'est ça. Alors, je demanderai aux gens qui nous regardent de bien vouloir indiquer ça sur leur calendrier. Alors, est-ce qu'il y a des personnes comptes? Si je n'entends pas « personnes comptes », tous en faveur? Alors, nous avons la deuxième partie du rapport, c'est la partie du budget et des comptes payables que nous recevons. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, proposé par M. Paquette, appuyé par M. Campbell. Alors, la partie des comptes payables, je sais, M. Lefebvre, que vous avez une déclaration de conflit d'intérêts, mais par contre, est-ce que vous aviez quelque chose, un petit commentaire? Seulement pour le budget, comme j'ai mentionné, Mme Lamar, tantôt, le programme continue. Bien entendu, il y a des changements qui s'en viennent et les changements vont s'annoncer rapidement, mais comme toute chose, au niveau fédéral et provincial, il y a toujours des délais. Alors, il faut s'attendre, peut-être, il peut y avoir des délais dans la transition, comme il peut y avoir des délais dans les autres côtés de, sans donner l'exemple, pour les déchets dangereux domestiques, qui doit terminer le 30 juin 2021 et transitionner d'une autre façon. Mais encore là, il reste les règlements qui sont toujours les règlements proposés et n'ont pas été adoptés officiellement par la province Ontario. Alors, mais l'idée est que, puis si je reviens simplement à la collecte de déchets dangereux, il va y avoir de plus en plus, à les mois à venir et les années à venir, des endroits et des dépôts qu'on va être capable d'amener la peinture, la batterie et ainsi de suite. C'est ça l'obligation du producteur. Alors, ça se peut, au cours des années, la collecte des déchets dangereux qu'on fait peut graduellement diminuer ou disparaître parce que ça va être repris par les producteurs, parce qu'il y aurait des endroits spécifiques où les gens pourraient déporter leurs produits et des déchets dangereux. Alors, je suis juste un petit commentaire sur le côté, mais je vais continuer à aviser le conseil et les municipalités en conséquence. Merci. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Alors, est-ce qu'on a des personnes qui sont contre la section budget et comptes payables du comité de recyclage? Si on n'a pas personne, alors tous en faveur. Alors, adopté. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Juste avant de procéder au paragraphe 13, qui sont des questions à notre directrice générale par intérim, j'avais un petit mot pour nos nouveaux candidats qui vont se joindre à nous. Alors, je désire féliciter M. Jonathan Wilson de sa nomination au poste de directeur des travaux publics et d'ingénierie, un poste dont il assurait l'intérim depuis quelques temps. J'ai également le plaisir de souhaiter la bienvenue à M. Samuel Carderelli au poste de directeur des loisirs et du tourisme, ainsi que M. Normand Beauchamp au poste de directeur du service des incendies. Nous croyons que chacun de vous pourra utiliser ses compétences et ses talents afin d'aider la corporation de la ville d'Oxbury à atteindre de nouveaux sommets. Vos capacités d'organisation et de planification seront mises à profit et nous sommes vraiment impatients de travailler avec vous. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et bienvenue à bord. Bon. Alors, au paragraphe 13. Mme Astry. Oui. Désolée, on a 12.2, demande d'appui. Ah oui, 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 excusez-moi, certainement. Merci beaucoup. 12.2, nous avons une demande d'appui, Gravenhurst, en termes, c'est une référence au campus du Collège des pompiers de l'Ontario. La seule chose, lorsque j'ai reçu cette lettre, c'est que je ne sais pas de qui elle provient parce qu'il n'y avait pas d'entête. Est-ce que vous l'aviez reçue comme ça? Oui, je l'ai reçue comme ça. Juste un instant, je peux aller chercher la personne qui me l'a dit. OK. La lettre provient de Chris McDonald, président pour l'organisme Save the Ontario, the OFC. OK. Donc, essentiellement, je pense que vous êtes au courant que le gouvernement cherche à démanteler le campus pour donner la formation des pompiers de l'Ontario qui se faisaient à Gravenhurst et ce qui demandait à beaucoup de gens à se déplacer. En ce moment, ils veulent, disons, défaire le campus dans un sens, pas complètement, pour que cette formation-là soit donnée dans différents sens, autre que Gravenhurst, qui quand même engendrait beaucoup de frais à ce moment-là. Mais je laisse à vous de décider si vous êtes confortable de faire parvenir une lettre d'appui. Monsieur Chris, pouvez-vous répéter le nom, s'il vous plaît, encore? La lettre va être envoyée à plusieurs représentants de la province, dont l'honorable Sylvia Jones, le Soliciteur général, Monsieur Ford, Chris McConnell et seulement le président de l'association, qui demande le support. C'est ça. Alors, essentiellement, nous avons devant nous une demande de lettre de support. J'ai besoin de savoir si vous êtes en faveur. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Oui, Monsieur Lefebvre. Juste un commentaire, Madame la maire, je ne me trompe pas, on a reçu un courriel aujourd'hui de Madame, puis de Monsieur Daniel Gascon, le chef pompier, et je n'ai pas le courriel à mes mains, mais peut-être, Madame Dussault, vous pourriez faire des commentaires à ce sujet-là? Oui, effectivement, et je vous annonce que le nouveau chef vient de m'écrire pour me dire la même opinion que je vous avais déjà envoyée. Je vous avais fait parvenir le communiqué du fire marshal par rapport à la situation et l'opinion du chef courant et du prochain chef, comme quoi qu'on ne devrait pas appuyer cette lettre spécifiquement pour les besoins d'Oxbury qui seront mieux servis par la nouvelle structure qui est mise en place par la province. Très bien, merci beaucoup de nous avoir fait cette mise à jour. Moi, je n'avais pas reçu toutes les communiqués. Alors, nous avons cette demande-là. J'aimerais savoir qui sont en faveur d'appuyer cette... Oui, Madame D'Ontin. Justement, j'ai besoin d'un proposeur ou un appuyeur avant de vous dire. Très bien. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Quelqu'un pour le proposer? C'est simplement pour le proposer et l'appuyer. Ensuite, on va prendre le vote. Je n'ai pas personne qui va la proposer. On peut la proposer, l'appuyer et tous voter contre. Si il n'y a pas de proposeur, il n'y a pas d'appuyeur, ça tombe, Madame Asseline. Ça tombe, alors. Ok, bon. Alors, ça va tomber, Madame Lontin. Je n'ai pas de gagnant. Alors, merci beaucoup. Nous avons l'item 13. Madame Dussault, est-ce que vous aviez des choses à nous apporter? Autres que vous avez déjà apportées? Non? Ça va? Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, à ce moment-ci, nous allons poursuivre notre réunion à huis clos. Alors, je disais remercier tout le monde qui a regardé cette réunion. Et merci beaucoup, Monsieur Paquette, de nous avoir signalé qu'on voyait seulement la personne qui parlait. Je suis contente d'apprendre ce qui se passait. Et j'espère que nous allons pouvoir apporter des rectifications face à ça. Alors, pour le moment, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyant pour aller à huis clos. Donc, proposé par Monsieur Chamaillard et appuyé par Monsieur Beau, tous en faveur. Alors, tous en faveur. Merci beaucoup. Alors, nous allons procéder à huis clos. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Monsieur Chalmayard, vous êtes avec nous, juste tournez votre caméra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, nous sommes de retour et je vais à ce moment-ci demander à Mme Longin de bien vouloir lire la motion, s'il vous plaît. S'il soit résolu de nommer Mme Dominique Dutteau à titre de directrice générale pour la Corporation de la Ville d'Hogbury et d'adopter un règlement à cet effet lors de la prochaine réunion ordisant du Conseil le 29 mars 2021. Alors, nous allons faire le tour, je pense que la proposition, la personne qui a fait la proposition. Proposée par M. Kimbaugh puis appuyée par M. Chalmayard. Bon, alors en termes de vote, je pense que c'est un vote, excusez-moi, enregistré. Alors, si vous voulez faire le tour, Mme Longin. M. Bogue. À cause de la procédure, non. M. Kimbaugh. Pour. M. Chalmayard. Pour. M. Lefebvre. Pour. M. Paquette. Pour. M. Chalmayard. M. Chalmayard. M. Chalmayard. M. Chalmayard. Mme Asseline. Contre, je suis contre à cause de la procédure, alors contre. C'est adopté. D'accord. Très bien. Alors, nous allons passer au règlement de confirmation, donc le règlement 21, 20 et 21 pour confirmer les délibérations du conseil. Alors, nous allons faire encore la même façon, donc lu en première, en deuxième et adopté en troisième lecture. Nous avons l'ITOM 16 qui est l'ajournement, alors j'ai besoin d'un proposeur et un appuyant proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Turinakis et tout le monde en faveur. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.